Bonjour à tous et bienvenue dans Corée Santé. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à la maladie d'Alzheimer. En effet, nous sommes en 2016 et cela fait exactement 100 ans que cette maladie a été décrite par Aloïs Alzheimer, psychiatre et neuropathologiste. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un couple, le couple Gracia-Gilles, dont le monsieur est atteint par la maladie. Mais avant de commencer cette émission, je vous propose un clic de sensibilisation réalisé par l'association France Alzheimer et maladie apparentée. La maladie d'Alzheimer touche 850 000 personnes en France, mais 3 millions de personnes en souffrent. Pour les proches aussi, la vie ne peut plus continuer comme avant. L'association France Alzheimer et maladie apparentée aide les familles à avancer et à mieux vivre avec cette maladie, parce que nous pouvons tous y être confrontés. Bonjour. Bonjour. Et bonjour François. Bonjour. Je voudrais d'abord saluer votre générosité et votre courage pour venir témoigner sur ce plateau. Alors François, on est là pour vous. Oui. Oui. Parce que la maladie a été diagnostiquée très récemment. Oui. Alors depuis combien de bois ? Il y a un peu plus de deux ans maintenant. Il y a un peu plus de deux ans. Alors Monique, on est là pour vous aussi. Oui. Puisque comme le dit le spot, c'est le patient, mais c'est son entourage aussi. Oui. Alors, si j'ose dire, c'est vous qui avez tiré sur la sonnette d'alarme. Oui. Alors comment ça s'est passé ? Lorsqu'on discutait à la maison, lorsque des fois je disais, je programmais un petit travail ou quelque chose, je disais la semaine prochaine, il faudra qu'on fasse ça. Alors je l'ai répété une ou deux fois. Il me répondait oui, oui, mais effectivement, je sentais qu'il ne l'imprimait pas. Il me disait oui, mais ça passait à côté. Je lui disais, mais enfin, il ne m'écoute pas. Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Et c'est comme ça que je lui ai demandé à ce qu'il en parle à son médecin de médecine générale. Parce que vous, vous avez trouvé que ça a amené beaucoup de changements dans le quotidien. Oui, oui, oui. Ah oui, beaucoup, parce que d'habitude, il était très bien organisé, très bien rangé. Et là, je voyais que sa mémoire, il n'avait plus la mémoire qu'il avait avant. Alors des fois, je disais à mes enfants, mais papa, il me dit, ah oui, mais il te comprend, il a 70 ans maintenant. J'ai dit oui, mais je sentais vraiment que ce n'était pas comme ça. Vraiment, j'ai vu ce changement petit à petit, vraiment petit à petit. Ça n'a pas été brutal ? Non, non, non. Mais vous, François, alors, vous n'aviez plus, on va dire, de suite dans les idées, mais est-ce que vous vous en rendiez compte ? Un petit peu, oui, mais c'était un peu superficiel. Je n'y prêtais pas plus de quelques que ça. D'accord, ça ne vous a pas alarmé, vous ? Je faisais avec, voilà, ça ne m'a pas alarmé. Alors, Monique, qu'est-ce qui vous a alarmé ? C'est la répétition, c'est le fait que ça se maintienne dans le temps ? Oui, ça se maintenait, et j'ai dit, il faut à tout prix que tu n'en parles à ton docteur. Parce que la première fois, il me dit, tu lui as dit que tu perdais un peu la mémoire, oh ben non, je n'ai rien dit. La fois d'après, j'ai dit, maintenant, il faut que tu lui en parles, parce que ce n'est quand même pas normal. Il faut essayer de remédier à ça. Et c'est là qu'il est revenu de la consultation, et il m'a dit, je le lui ai dit, elle m'a dit, d'accord, mais il faut aller à l'hôpital pour commencer, pour faire des tests et voir si c'est vraiment la mémoire que je perds. Et c'est là que nous avons été dirigés à l'hôpital de Brive. D'accord. Et ça, c'est il y a trois ans. Il y a à peu près trois ans. Il y a à peu près trois ans. Voilà. Alors, quand vous avez fait cette première consultation avec votre médecin traitant, dans ce sens-là, est-ce que ça vous a, vous-même, sensibilisé sur le fait qu'il y avait un problème qui se passait, qui s'installait ? Sensibilisé un peu, mais je mettais ça un peu sur le compte de l'âge. Bon, j'étais à 70, le plus long du chemin est fait, comme on dit. Et puis, ça ne m'affolait pas. Voilà, ça ne vous inquiétait pas plus que ça. Non. Alors, que vous a conseillé votre médecin ? C'est ce que votre femme vient de nous dire. Et quelle a été l'étape suivante ? D'abord, voir une neuropsychologue où j'ai passé des tests. Elle se passait de quelques mois. Et plus ça allait, plus je perdais le contact. Et j'ai fait quelques séances aussi avec une psychologue, tous les mois à peu près. Et bon, le docteur Gourdeau qui gérait l'affaire, qui chapeautait l'affaire, a vu qu'il fallait passer à une étape psychiatre. Les psychologues n'étaient pas suffisants. D'accord. Alors, avant de passer à cette prochaine étape, on va parler de l'étape précédente avec vous aussi. Alors, après le médecin traitant, vous avez rencontré un autre médecin qui a fait faire des tests. Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce que c'est comme test sans rentrer dans les détails ? Qu'est-ce qu'on a essayé d'explorer ? Et quelles sont les conclusions qui en sont sorties sans rentrer dans le dossier médical ? Alors, c'était des tests de mémoire. Mais moi, la première fois, je ne l'ai pas suivi parce que je croyais que c'était des tests de mémoire comme ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, il y est allé. Il m'a dit « Oh, mais ça ne va pas trop mal. Ça a été, j'ai fait mes tests. » Mais il ne m'a pas donné d'explication. C'est là qu'il avait été dirigé vers la psychologue. Et six mois après, il est retourné faire des tests. Je l'ai suivi parce que je commençais à m'inquiéter un petit peu. Moi, j'ai toujours en arrière-pensée d'avoir la maladie d'Alzheimer, même s'il ne présentait rien. J'y pensais déjà. Et je l'avais suivi parce que j'ai demandé à cette neuropsychiatre qui lui a fait les tests. Elle m'a dit « Non, écoutez, ils ne sont pas si mauvais que ça. Pour l'instant, ça se maintient. Ne vous inquiétez pas. » Bon, voilà. Ça vous a rassuré ? Vous n'étiez pas très inquiet déjà ? Non. Sauf que les troisèmes que j'ai fait ont été catastrophiques. Ils étaient pires que le premier. Et dans la répétition des mots qu'il fallait deviner, se souvenir, je n'étais pas du tout en phase. Et là, vous-même, vous aviez compris qu'il y avait un problème. Oui. D'autres témoignages, on en a grâce à l'association France Alzheimer et maladie apparentée. Et avec le concours de certaines célébrités, nous allons entendre un témoignage lu par Paul Belmondo. Je m'appelle Philippe et j'ai 47 ans. Ma femme d'Isiane, de 13 ans, mon aîné, souffre depuis 8 ans de la maladie d'Alzheimer. Je suis facteur. Et j'ai beaucoup de chance. Car je ne travaille que le matin, de 7h à 13h, 6 jours sur 7. Je peux donc passer beaucoup de temps avec l'Isiane. Une auxiliaire de vie vient également, tous les matins, de 9h30 à 12h30. Ce qui fait que l'Isiane n'est seule qu'environ 2h chaque jour. Malgré tout, lorsque je suis au travail, je suis toujours inquiet. Mon esprit n'est jamais à 100% au travail, car j'ai peur qu'il y ait un problème à la maison. Il y a quelque chose de très paradoxal dans le travail. D'un côté, j'en ai besoin. C'est une respiration pour moi. Cela me permet de voir du monde, de ne pas me refermer sur mon couple et sur la maladie. Mais le travail, c'est aussi source de problèmes. Car ma situation n'est ni reconnue, ni comprise. Mon directeur d'établissement change tous les 2 ou 3 ans. Et tout dépend de la sensibilité de chacun. J'ai entendu des choses très dures, comme quoi j'étais ingérable, ou que je profitais de la maladie de ma femme pour avoir certains avantages. Ce qui est faux. Je sais aussi que le jour où j'aurai besoin d'aide, j'aurai du mal à l'avoir. Je dois déjà me battre pour prendre une journée ou faire comprendre que je ne peux pas venir à une formation l'après-midi, m'éterniser en réunion ou changer d'horaire. Cela m'a pénalisé, puisque j'ai beaucoup de moins de responsabilités qu'avant. J'étais à la tête d'une équipe de 8 personnes. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais ce n'est pas plus mal. Car plus de responsabilités, c'est aussi plus de soucis. Alors si je rentre avec des soucis à la maison, l'Isiane les ressent tout de suite. Et très fortement. Cela provoque chez elle un mal-être qui peut aggraver ses troubles. Et ça, je ne le veux pas. Tout ce qui m'importe, c'est qu'elle aille bien. Je m'inquiète bien sûr pour l'avenir, car j'ai encore beaucoup d'années de travail devant moi. Et je me demande comment on fera quand la maladie évoluera. Mais pour l'instant, je fais juste en sorte que tout se passe le mieux possible. Je fais aussi plus attention qu'avant. Par exemple, je ne traverse plus la rue n'importe comment. Comment ferait l'Isiane s'il m'arrivait quelque chose ? Elle a tellement besoin de moi. Alors François, nous venons d'avoir lecture d'un témoignage d'une maladie à une phase assez avancée, ce qui n'est pas votre cas, puisque vous avez été diagnostiqué depuis 4 mois à une phase de début. C'est ça ? Oui. Oui. Je me tourne vers Monique et je voudrais vous demander est-ce que les inquiétudes exprimées par l'accompagnant dans le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, est-ce que vous avez les mêmes appréhensions ? Pour l'instant, non, parce que nous vivons presque normalement. Sauf que j'ai été obligée de prendre un peu la direction du quotidien, ce qui n'est pas toujours bien supporté. Parce qu'avant, on dirigeait tous les deux. Maintenant, j'ai été obligée un petit peu d'organiser, de dire il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Et pour l'instant, ça ne va pas trop mal, mais ça ne m'empêche pas de penser à l'avenir. C'est pour ça que je suis quand même allée à France Alzheimer. J'ai pris quelques documents que je n'ai pas trop eu le temps de regarder, mais j'y pense. D'accord. On va en reparler dans un troisième temps. Mais là, tout de suite, moi qui vous connais un peu depuis quelques jours avant cette émission, j'ai quand même compris que vous avez deux tempéraments complètement différents. Tout à fait. Alors, Monique est hyperactive. Assez, oui. Et François est plutôt cool. Oui. Et finalement, dans cette situation, ça ne vous gêne pas tellement. Non, non, non. Il est même un peu philosophe, il prend tout avec beaucoup de hauteur. Voilà. Alors, justement, la question, c'est à l'annonce du diagnostic, comment on le vit ? Quels sont les sentiments qui vous traversent pendant cette émission ? François, d'abord. Je ne peux pas dire que je pense à Assad, mais je me répète peut-être, mais vu l'âge que j'avais, bon, 70 ans, maintenant, bon, en 74, je prends ça avec philosophie, c'est la vie, je ne prête pas plus attention que ça, très honnêtement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un diagnostic formel vous fait faire beaucoup plus attention aux petites choses du quotidien qui vous font dire « Ah, effectivement ! » ? Pas plus que ça ? Peut-être un peu plus, parce que je vois que même inconsciemment, je donne beaucoup plus de travail à Monique qu'avant, bon, avant on avait deux vies vraiment distinctes, elles sont de travail sur place, moi souvent en déplacement, bon, on s'est habitué, bon, pour le moment, ça ne se passe pas mal, j'espère qu'elle tiendra le coup longtemps. Monique, vous aviez déjà l'appréhension, l'arrière-pensée du diagnostic. Oui, oui. Bon, depuis quatre mois maintenant, c'est fait, c'est ça. Comment est-ce qu'on vit cet épisode-là ? Eh bien, on ne vit pas toujours très bien, parce que justement, je me projette peut-être un peu trop dans l'avenir. Et j'espère, c'est pour ça que maintenant j'ai pris certaines choses en main pour essayer qu'il reste le plus longtemps possible, comme il est maintenant. Parce que les docteurs ont dit que c'était une force d'Alzheimer, mais qu'avec des soins et une certaine continuité, ça peut encore rouler comme ça un certain temps. Nous allons entendre un deuxième témoignage, Lupa Marion Guem, qu'on connaît dans scène de ménage, toujours grâce à France Alzheimer et maladie apparentée, qui a réalisé cette vidéo. La maladie de mon compagnon a été diagnostiquée alors que nous avions tout à reconstruire ensemble, des tas de projets. Et c'est comme un sablier qui s'est retourné. Nous avons pris conscience de l'urgence de vivre au maximum, au jour le jour, en privilégiant les moments de bonheur. Et ce sentiment s'est accentué en 2015, lorsque la maladie a évolué. Avant, je n'avais jamais parlé de ma situation dans mon entreprise. Ce n'était pas le moment. La période était tendue, avec la mise en place d'une procédure de départ volontaire. Et puis, j'avais accompagné mon père pendant plusieurs mois pour une maladie apparentée, Alzheimer, et je n'avais eu aucune aide. Aucune aide, mais beaucoup de réflexion. Du type, au travail, on laisse ses problèmes de côté. Lorsque mon père est décédé, j'ai craqué. Je me suis arrêtée une semaine, et à mon retour, l'accueil a été glacial. Alors non, je ne voulais pas parler de la maladie de mon compagnon. Je me débrouillais. J'avais la chance de travailler à 15 minutes de la maison, avec des horaires flexibles. Mais, début 2015, face aux difficultés croissantes liées à la maladie, j'ai ressenti le besoin de m'arrêter pour être davantage avec mon compagnon, pour vivre à fond notre histoire, avant que nous ne puissions plus tout partager. Alors seulement, j'en ai parlé à ma directrice, afin d'obtenir une disponibilité d'un an. Elle a accepté. Dans quelques mois, maintenant, je vais retourner au travail. D'un côté, j'en suis heureuse, car j'ai besoin de travailler, d'avoir une vie sociale. La maladie a encore évolué. Et si l'amour est toujours là, un processus de fermeture se met en place inexorablement. Et il y a moins de partage. Mais d'un autre côté, l'inquiétude est là. Comment vais-je faire pour concilier mon travail et l'organisation de la maison ? Est-ce que j'aurai de l'aide, si j'en ai besoin ? J'appréhende. Merci à France Alzheimer et aux artistes volontaires qui ont réalisé ces vidéos que vous pouvez retrouver sur le site de France Alzheimer. Monique, maintenant, on y est. On est dans la maladie, on la craignait, elle est là, il faut faire avec. Y a-t-il eu un traitement médical ? Il a eu un traitement médical adapté. Et je trouve qu'il y a un petit peu d'amélioration. Surtout dans son comportement quotidien. Il a repris l'envie de bricoler. Il lit. Il lit plus qu'il ne lisait. Et je trouve que ça va mieux. Je trouve que ça va mieux. Est-ce que vous-même, François, vous constatez cette amélioration ? Vous en avez conscience ? Oui, j'ai envie de bricoler, de faire des choses, comment dirais-je, du mieux possible, en amenant une touche de fantaisie. Chose qui n'était pas trop dans mon tempérament, mais qui me plaît. Et je prends plaisir à redescendre tous les matins dans mon sous-sol, faire ces petits travaux de déco. Une nette amélioration du quotidien quand même. Vous parliez tout à l'heure de France Alzheimer que vous avez approchée. Parce qu'on sait que dans cette maladie, il faudra de l'accompagnement social également. Comment ça se passe sur ce plan ? Pour l'instant, je ne suis pas encore accompagnée. Mais la semaine dernière, je suis quand même allée voir une thérapeute pour qu'elle me donne des conseils, comment je devais me comporter, moi, vis-à-vis de lui. Parce que c'est vrai que je suis d'un tempérament assez vif. Je suis très vive et lui, il est calme. Alors, ça ne va pas. Alors, je vais apprendre et je vais m'obliger à ralentir un peu et apprendre les choses avec plus de philosophie. Si je peux. C'est enregistré, là, maman. Oui. Alors, François, comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Essayer de continuer le plus possible comme ça, en tenant mes résolutions, de continuer un peu à bricoler à la maison. Et puis, disons que malgré mon âge, il y a peu de temps que je m'intéresse au jardinage. Mais au jardinage, vu sur le côté, petites fleurs, pas de salade ni de tomates, même si je les adore. En fait, je vois plutôt la beauté des choses avant le repas. Vous êtes devenu poète. J'essaierai, oui. Bon, merci à vous deux. Ça a été très courageux de venir vous livrer en même temps, très généreux, parce que ça va aider d'autres personnes qui vont se retrouver ou bien vont être guidées par votre témoignage. Oui, avec grand plaisir. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Et pour terminer, je voudrais vous livrer le témoignage tout en poésie de ma soeur en poésie, Pascal Anglès, qui a écrit ses vers pour sa maman. Un extrait des coquelicots de Clara aux éditions du vers luisant, intitulé « Mon absente ». Tes yeux délavés, fixent un point sur le papier peint. Mais où es-tu, mon absente ? Je t'aime en vain. Cent fois, tu me demandes où je viens, et cent fois, je te prends la main. As-tu oublié tout le chemin, tous nos combats ? Où est-ce elle qui me disait des mots d'amour ? Regarde-moi, je suis bien là, jour après jour. Et les enfants, tu leur souris. Mais leur prénom, qu'en as-tu fait, mon étourdi ? Mais où as-tu donc la tête, mon étourdi ? Dans les étoiles ou dans un puits ? Alors je plonge toutes les nuits dans des rêves fous Où tu redeviens la femme qui se pendait à mon cou. Fais-y attention, je te l'ai dit, cent fois redit. Il y a Julie et Émilie. Dans quel désordre sont-elles enfouies ? Entre hier et aujourd'hui, dans ton esprit pas de répit Et tout s'en mêle, quels chevaux de joie, de peine Je ne sais plus le démêler. J'attends en vain que tu reviennes Les jours de pluie, tu mets tes robes d'été En plein soleil, ton manteau de laine Les clés de la maison sont parfois dans le frigo Et les tasses de porcelaine sous le lavabo Mais où as-tu donc la tête, mon étourdi ? Dans les étoiles ou dans un puits ? Alors je plonge toutes les nuits dans des rêves fous Où tu redeviens la femme qui se pendait à mon cou. Où tu redeviens la femme qui se pendait à mon cou.